hello bienvenue dans un nouveau caramé de bord aujourd'hui on est lundi lundi de bac lundi férié mais je travaille voilà donc je commence ce carnet de bord aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire mais n'étant pas chez moi j'ai pas beaucoup le temps de vous prendre en vidéo donc j'ouvre ce carnet de bord maintenant et je reviendrai vous parler plus tard j'ai pris avec moi ma pochette my bookcase parce que j'ai commencé un nouveau roman hier qui est madame bovary de gustave flaubert que j'ai acheté ici en édition folio classique trop joli j'adore trop belle du coup en fait il ya deux marque pages parce que le roman se termine ici donc j'ai mis le marque page en tissu puisque après on passe sur une poste face et des références historiques etc et là c'est mon marque page normal de mon livre normal un petit marque page de chez adèle que j'adore bref donc j'ai lu une centaine de pages je suis au chapitre je me suis arrêté en plein milieu d'un chapitre manifestement je me suis endormi je suis au chapitre 8 je suis à la fin du chapitre 8 de la première partie j'arrive bientôt à la deuxième partie et on vient de faire la connaissance fin ça fait déjà quelques pages qu'on vient de connaître madame bovary donc emma bovary dont j'en entends parler depuis longtemps mais dont je n'ai jamais lu le livre donc je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait pourquoi pour qui etc donc je vous reparlerai de ce moment un peu plus tard mais je les pris là parce que peut-être je vais essayer de lire entre milliers deux donc je suis à la page 100 et il y en a à peu près 450 donc je pense que ça va me suivre durant la semaine et après ça je devrais enchaîner avec une petite légèreté petite douceur voilà que j'ai prévu de lire fin de semaine ce week-end donc je reviendrai vous dire ça un peu plus tard bon live manifestement je suis dans un je suis éblouie donc je vous dis à plus heureux on est toujours lundi mais ce voici fin de journée je viens de conclure mon carnet de bord précédent sur biarritz j'en ai encore des étoiles dans les yeux c'était trop trop bien donc du coup je vous disais que j'avais terminé la plantation et que j'avais commencé donc je voulais montrer à midi enfin ce matin gustave loubert madame bovary voilà donc je reste dans l'ère victorienne même si c'est par des français je suis exactement là à la page 100 sur 450 mais comme j'ai un dîner ce soir je ne suis pas sûr d'avancer beaucoup donc je vais essayer de lire un petit peu maintenant sinon du coup en rentrant de biarritz j'avais reçu deux petits paquets un gros et un petit donc tout d'abord j'ai reçu un paquet de mélodie qui me vient de rouen donc je remercie beaucoup mélodie qui est une abonnée qui m'envoie une petite surprise je pense trop mignonne voilà donc c'est mélodie qui m'envoie un petit marque page donc c'est mellows bookshelves je vous mettrai son pseudo ici et donc de quoi s'agit-il là books reader cats lover of course trop mignon un joli bleu là c'est un petit mimi et oui ici on est une team chat et donc voilà son pseudo avec mélos bookshelves si vous voulez aller faire un tour merci beaucoup à toi mélodie c'est très gentil et ensuite j'ai un paquet qui me vient de chez flammarion mais j'attends rien de chez flammarion donc je sais pas ce que c'est ah non c'est l'équipe j'ai lu ah bah oui alors oui je sais ce que c'est je sais pas pourquoi c'est peut-être le groupe flammarion nous sommes ravis de t'envoyer cette box autour de notre nouveauté la falaise de la repentie nous te donnons rendez vous dans les salons parisiens du siècle des lumières pour une histoire pleine d'amour et d'aventures très bonne lecture l'équipe j'ai lu alors oh là là il y en a des choses là voici le livre en question plein de confettis j'adore la couvre alors ça c'est un livre que j'avais repéré dans une autre dans sa sortie brochet un formidable roman d'amour et d'aventures menées tambour battant et regardez cette beauté comme il est beau il est trop trop beau il est vraiment très beau donc c'est de marie béatrice gauvin et alors ça avait été édité j'ai pas le maison d'édition voilà les moissons la maison d'édition les moissons en 2020 et j'avais repéré ce titre et je l'avais mis dans ma wish list j'en avais même parlé sur sur les réseaux je crois et du coup en fait j'ai passé le coche et quand j'ai lu ma proposée je me suis dit mais oui c'est trop une bonne occasion donc je vous lis le petit résumé 1747 camille le meunier 15 ans fut d'un meunier installé sur l'île de rey se passionne pour la cuisine et les saveurs nouvelles mais elle peine à trouver sa place dans ce monde de paysans où les femmes sont avant tout des épouses alors qu'elle a bien d'autres rêves ayant perdu sa mère trop tôt elle trouve en madame de temps saint baronne de rey et célèbre salonnière un modèle féminin qui la pousse à développer son esprit d'indépendance quand la baronne invite quelques mois rue saint-honoré à paris un apprentissage de tous les instants débute camille y croisera madame de pompadour d'alembert un maître boulanger du palais royal ou encore jean andrix ce bel hollandais à la réputation sulfureuse elle se trouvera alors plongée dans un monde fait d'ombre et de lumière où sa quête initiale prendra peu à peu la forme d'une recherche existentielle de liberté ça a l'air trop bien trop trop bien j'aime beaucoup j'ai trop hâte en plus c'est les nouvelles éditions j'ai lu là elles sont souples leurs cours elles sont trop canons enfin je suis trop fan donc merci beaucoup aux éditions j'ai lu et alors on a des petites douceurs des choses qui sentent bon je sens ça depuis tout à l'heure c'est donc un savon qui vient de grâce à la rose du roi excellent savon orisa rose du roi c'est un petit savon comme ça le packaging est trop chou j'adore avec le blason derrière merci c'est très bon et alors là on a autre chose c'est une pâte d'amandes de l'abbaye du bain roux au miel et aux noix ça a l'air trop bon ça serait extrêmement calorique mais extrêmement bon donc une pâte d'amandes au miel et noix trop bon merci beaucoup en tout cas j'ai lu je vais juste remettre le petit bandeau pour faire ma petite photo réception pour instagram et voilà trop cool en plus le marque-page il s'accorde un peu une nuance de couleur l'arrivage de mélos merci 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 hop je vais faire ma petite photo et puis ensuite et bien je vais retourner à ma lecture de madame bovary je vais retrouver emma la capricieuse et je vais essayer d'en savoir plus sur elle et voilà à suivre et c'est parti C'est parti ! Hello, aujourd'hui on est jeudi, on est bien sûr fin de journée, je sors de la douche, voilà et je prends le temps de vous parler un petit peu de mes lectures et de mes deux dernières soirées puisque mardi soir j'ai passé un moment à la librairie, un moment chez mémé avec Kélia, donc Kélia qui est une de mes abonnées, qui est française mais qui vit en Ecosse, avec qui j'échange très régulièrement et qui m'avait notamment envoyé un paquet d'Ecosse que vous avez sûrement vu dans un précédent carnet de bord. Et du coup j'étais trop contente parce qu'elle est sur la côte d'Azur en ce moment et elle a pu se libérer en soirée pour prendre un petit thé avec moi donc j'ai essayé aussi de mon mieux, de me libérer de mon côté, ce qui n'est pas toujours facile. Mais du coup ces choses faites c'était super sympa, on a été donc prendre le thé, un petit goûter un moment à la librairie, un moment chez mémé. Elle n'est pas repartie les mains vides puisqu'elle a fait une rasia de son côté pour ramener des livres français en Ecosse et je lui ai offert un livre aussi. Et moi je suis pas repartie les mains vides aussi, j'ai passé deux commandes de livres à la librairie, qui ne sont pas encore arrivés forcément. Et j'ai pris deux livres que j'ai déjà lus mais dont je cherchais l'édition. C'est donc ces deux archipoches, donc c'est de Jane Austen, Orgueil et Préjugé et Raison et Sentiment. C'est les archipoches que j'adore, que je trouve magnifiques et je les ai déjà lus, notamment Raison et Sentiment qui est mon préféré de Jane Austen. Après j'en ai lu que trois, j'ai pas lu toute son oeuvre, mais j'ai adoré Raison et Sentiment. Donc j'ai adoré Orgueil et Préjugé, of course, mais voilà, c'est l'édition collector de chez Archipoches. Du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir les ajouter à ma bibliothèque. J'allais dire à Ma Pâle, mais non, je les ai déjà lus. Donc ils vont aller direct dans ma bibliothèque. Et donc si, je crois qu'à la fin il y a peut-être la collection intégrale. Ah, collection intégrale. Et j'ai également dans cette collection, vous pouvez le voir ici, j'ai un autre Jane Austen qui est Mansfield Park en rose. Et au-dessus encore, là-haut, j'ai des Charles Dickens. Et ça, j'ai Colin McAleow, pardon. Et voilà, dans la collection d'Archipoches. Et j'ai Arthur Conan Doyle, mais là il n'y a pas le petit visage et tout. Donc c'est cool. Et là c'est l'édition avec, le collector avec les petites fleurs. Bref, voilà. Donc c'est mes achats de la librairie Un moment chez Mémé. Tu fais quoi Oscar ? Des bêtises là ? Tu ne montes pas sur la table. Et donc du coup, pour ce qui est de ma lecture en cours. Donc je suis toujours dans Gustave Flaubert, Madame Bovary que j'ai en folio. Alors je suis un petit peu déçue finalement de cette édition parce qu'elle s'efface. En fait, le fait de frotter, enfin de tenir le livre, en fait, ça s'efface. Donc je suis un petit peu deg. Je suis limite, j'ai envie de le prendre. Parce que là, en fait, du coup, là aussi. Alors j'ai été obligée de casser un petit peu la couverture pour ouvrir le livre. Après, ça ne casse pas le dos. Mais du coup, quand je tiens le roman comme ça, par exemple. Bon là, c'est cassé. Et là, en fait, tout là, ça s'efface. J'ai le M de Madame Bovary qui s'efface un peu. Donc bon, tout ça pour vous dire que j'en suis là. Donc en fait, il me reste ça. Comme je vous disais, ça c'est une post-fest. Donc, puisque c'est l'édition enrichie. Donc le roman fait ça. J'ai lu... Oui ! J'ai lu 260 pages. Il m'en reste 180. Et donc du coup, Emma Bovary est toujours aussi insupportable. Son mari est à secouer. C'est infernal. Ce Charles Bovary, j'ai envie de... Le secouer. Madame Bovary, c'est un personnage intéressant. Parce qu'elle est insupportable. Elle s'ennuie. Elle a des idées bien conçues. Elle a des préjugés. Elle déteste son mari, son enfant. Elle déteste tout. Parce qu'elle s'ennuie en fait. Et donc, c'est un personnage intéressant. Parce que, pour moi, ici, Gustave Laubert fait indirectement une critique de la société bourgeoise française de l'époque. Alors, je n'ai jamais étudié l'oeuvre. Donc c'est juste un ressenti. Comme je n'ai pas étudié l'oeuvre. Je n'ai pas lu de... J'ai pas lu de commentaires particuliers sur ce roman. Puisque je ne l'ai pas eu à lire à l'école, notamment. Ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est promptement une critique de la société. Pas des femmes. Parce que c'est pas parce que c'est Madame Bovary qui est insupportable. Parce que Charles est tout aussi insupportable. C'est simplement que de par ce personnage-là, on va venir décortiquer toute la bourgeoisie. Des villages. Chaque figure, en fait. Donc le médecin. Donc le clergé. Donc le maire. Les agriculteurs, etc. Et en fait, on va passer de personnage en personnage. Et Madame Bovary va être le fil rouge de l'histoire. Et voilà. Je ne vous dévoilerai pas davantage si vous n'avez pas lu Madame Bovary. Donc je ne vous dévoilerai pas le roman. Mais bon, voilà. Bref. Donc je vous donnerai mon avis final. Alors, ce n'est pas du tout un coup de cœur. Parce que franchement, ça reste une lecture classique. Pas des plus agréables. Dans le sens où il ne se passe pas grand-chose en action. Même si c'est quand même relativement moins contemplatif que la littérature victorienne anglaise. Parce que c'est la même époque. Mais ici, on serait en France. C'est moins contemplatif, mais la littérature victorienne est plus romantique. Là, on n'est pas franchement romantique. C'est même plutôt brut. Presque agricole, quoi. Enfin, c'est les faits. Après, c'est peut-être une édition qui est comme ça. Mais elle est un peu triviale, quoi. Parfois, il y a des lettres manuscrites. Bon, doucement, les chats, là. Il y a des lettres manuscrites qui sont retranscrites. Des lettres que s'envoient des personnages, voilà. Et avec un jargon hyper campagnard qui ne me touche pas du tout, quoi. Alors que la littérature victorienne, comme Bronte, comme Austin, comme Elisabeth Gaskell, enfin, ce genre de choses, c'est une littérature plus romantique. Peut-être parce que c'est écrivain des femmes. Peut-être parce que c'est la culture qui veut ça. Mais même si ici, on parle de relation homme-femme, tout comme dans ses livres plus romantiques, je le trouve quand même une plume un peu plus brute, un peu plus cavalière. Mais c'est intéressant. Je suis contente de le lire en tant qu'adulte pour avoir un avis un peu plus mature que je pense que si je l'avais lu adolescente, je me serais promptement ennuyée. Voilà. C'est tout pour cette update. Mes chats sont surexcités, là. Ils font plein de bêtises. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller préparer le dîner. Et je vous retrouve demain. Hello ! Aujourd'hui, on est vendredi. Fin de journée. Et on fait un unboxing. Un déballage de colis. Parce que j'ai reçu deux petites choses dans ma boîte aux lettres. Un colis qui me vient de Thaïs. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est de Thaïs. Qui est une illustratrice que j'ai connue sur Instagram. et qui m'avait très gentiment offert un portrait d'Agatha Christie pain à la main. Avec un marque-page aussi. Et le marque-page de Frida Kahlo. Que j'aime beaucoup. Et du coup, là, j'ai reçu un nouveau paquet. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je vous remercie d'ores et déjà Thaïs pour cette pensée. D'avoir pensé en moi. Oh, c'est trop mignon. Alors, il y a des marque-pages. Un petit mot. Oh, c'est trop mignon. Le petit mot, il a un dessin. Petit symbol. Trop chou. Donc, avec les brochures et informations de Thaïs. Et alors, ces petites nouveautés qui me plairont. Alors, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. On dirait Margaret Atwood. Oh, on a Harry Potter. Trop classe. Et là, on a... Allez, ça paye des merveilles. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Oh, ils sont trop beaux. Trop classe. Merci beaucoup, Thaïs. Ils sont trop, trop beaux. Il est tellement fort. Merci beaucoup. Je vous mets dans ma barre d'infos toujours les cordes de Thaïs si vous voulez faire un tour sur sa page. Elle fait des superbes trucs, des illustrations merveilleuses. Donc, merci à toi encore d'avoir pensé à moi. Alors, si bien m'emballer le petit colis, c'est trop mignon. Je vais mettre là mes nouveaux marque-pages. Et ensuite, j'ai reçu un paquet doré. A gold package. De la paix... Passe... De la paire. Des éditions 10-18. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Je savais que j'allais recevoir un paquet puisque Adeline m'en a parlé. Mais je ne sais pas de... Je ne sais pas de quoi il s'agit. N'empêche que cette pouchette dorée est beaucoup trop classe. Ah non. Mais ça, je l'ai commandé. Alors, ce n'est pas ça la surprise. Elle est trop belle. Vie et mort de Lucy Loveless. Sarah Shepard Robinson. Waouh. Il est magnifique. Il est magnifique. Placée entre de mauvaises mains, un secret est une arme. Le livre est sublime. Magnifique. Elle est trop trop beau. Trop trop beau. Une belle briquette de cinq pages. Alors, je voulais le résumer. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que je ne me rappelle plus. Dans les nuits profondes et scandaleuses de l'Angleterre du 18e siècle. Londres, 1782. Par une nuit d'été, Caroline Korsham voit l'une de ses amies agoniser dans ses bras. Lui murmurant une énigmatique, il sait. Caroline comprend bientôt que son amie lui a menti. Lucy Loveless, de son vrai nom, était la prostituée favorite d'un club d'hommes puissants. Lorsqu'il apparaît que magistrats et notables ont davantage intérêt à étouffer le crime qu'à le résoudre, Caroline engage Peregrine Child pour trouver l'assassin de Lucy. Il fouillera jusqu'au tréfonds de la société géorgienne, au cœur d'un univers d'artifices, de tromperies et de vies secrètes. De désillusions en hypocrisie, Caroline lèvera le voile sur tout un monde, celui où les hommes peuvent emmener de belles courtises à nos théâtres et coucher leurs fils adultériens sur leurs testaments. Un monde où les femmes, elles, payent de leurs honneurs tous les désirs dont elles sont l'objet jusqu'à y perdre la vie. Est-ce que je vais lire ce livre ? Très rapidement ? J'espère, parce que ça me fait trop envie. Oh, j'ai envie de le lire tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre ? Blood Sugar. Je ne connais pas ça. Blood Sugar. Ça a l'air cool aussi. Londres 1781, la canne à sucre à un prix, celui du sang. Mais celui-là, il est magnifique. En plus d'être beau, le sujet a l'air trop cool. Et alors, qu'est-ce qu'on en sait ? C'est elle jeune, l'auteur. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça paraîtra le 5 mai. Par contre, c'est un format brochet. Parce qu'il fait 23 euros quand même. Mais bon, franchement, vu le travail que c'est, c'est magnifique. Dans les nuits profondes et scandaleuses de l'Angleterre du 18e. Trop classe. Avec cette petite pochette-là. Elle est trop belle. Je vais la garder pour expédier des trucs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était mes deux réceptions du jour. Concernant ma lecture en cours de Madame Bovary, il me reste 100 pages. Du coup, hier, j'en ai lu 160, 170, je crois. Donc, je me suis bien rattrapée. En tout cas, je vais mettre un point final à cette lecture. Puisque je vais la lire ce soir et la terminer, j'espère. À moins que je m'endorme vite. Mais je ne suis pas trop trop fatiguée. Donc, ça va. J'ai bien dormi cette nuit. Donc, du coup, c'est cool. Je vais pouvoir le terminer. Et après, je voudrais lire le nouveau Karen Ponte. Qui est... Je ne la sais pas parce que c'est beaucoup trop loin. Et c'est écrit en jaune sur vert. Donc, je ne vois pas ce que... Je ne sais pas. Donc, ma prochaine lecture, ce sera un Karen Ponte. Quelque chose d'un peu plus léger. Un peu plus facile et rapide à lire. Puisque j'ai envie de quelque chose de rapide à lire. Et après, dans mes lectures programmées, La semaine prochaine, je vais lire La Ligne Verte de Stephen King. Et potentiellement Anagata Christie. Je crois que c'est ce que j'avais prévu. Mais bon, je me laissais un peu portée aussi. Par les découvertes. J'ai trop envie de lire ça. J'ai trop envie de lire ça. Mais j'ai aussi envie de lire ça. Et ça. Et encore plus ça. Et ça. Je ne les ai pas rangés, ils sont tous là sur ma table basse. Ils sont tous trop envie. Voilà. C'est le problème. C'est le problème. Voilà. Bon, allez. Je vais ranger tout ça. Et je vous retrouve plus tard. Demain matin, il y a Club Lecture. On se retrouvera avec les copines au café Elixir et Sorcellerie. Qui est le café Harry Potter situé à Cannes. Si vous n'y avez jamais été. C'est très très sympa. Si vous êtes fan d'Harry Potter, évidemment. Ils font un caramel macchiato au popcorn. Juste succulent. Donc je pense que c'est ce que je vais prendre demain. Dans tous les cas, j'essayerai de vous filmer quelques plans. Et puis bien sûr, je vous raconterai ça plus tard. J'ai dû trafiquer un petit peu ma piléa. Regardez. Parce qu'en fait, elle est tellement grande. Et elle pousse tellement vite. Que, ben, en fait, elle tombe. Elle suit le soleil et elle tombe. C'est mes chats qui pleurent. Qui jouent, pardon. Donc du coup, elle est... Elle tombe. Donc j'ai mis une branche d'olivier que j'ai... J'ai accroché n'importe comment. Je ne sais pas si on voit très bien. Peut-être là, on verra mieux. Non, on ne voit pas mieux. Et ma... Mon orchidée, elle est faite des bébés. Là, elle fait une petite pousse. Là, elle fait une petite pousse. Je suis trop contente. C'est ma piléa. Elle fait plein de pousse, là. Plein de jeunes pousse. Trop contente. Voilà. Je n'ai pas la main verte. Donc je suis très, très fière de moi. Voilà. Hello. Aujourd'hui on est samedi et ce matin j'ai eu mon club de lecture à Cannes, on a été chez Elixir et Sorcellerie qui est un café sur le thème de Harry Potter. C'était super sympa, voilà on a passé la matinée là-bas et ensuite on a été déjeuner dans un petit restaurant italien, c'était pas prévu. Mais c'était hyper cool et du coup en plus j'ai pas travaillé l'après-midi donc j'ai fait un peu de shopping, mais rien à voir avec les livres. Par contre aujourd'hui il pleut des cordes et je me suis dit mince si jamais j'ai quelque chose dans ma boîte aux lettres il faut que j'aille le sauver. Et effectivement j'avais trois colis donc je vais vous faire un unboxing juste après. Mais d'abord je vous parle de mes lectures, alors j'ai terminé hier soir Madame Bovary de Gustave Flaubert, je suis vraiment dégoûtée par cette édition folio qui s'efface clairement. C'est dommage, j'ename là le M, bon enfin bref. Bref, donc qu'est-ce qu'il en ressort de cette histoire ? Alors j'ai aimé, j'ai aimé découvrir cette histoire, je suis contente de l'avoir lue. J'ai trouvé que c'était une certaine satire de la société et que la vision de Gustave Flaubert était vraiment intéressante. C'est une époque où je n'aurais pas aimé vivre franchement, mais enfin je l'ai bien aimé mais j'ai trouvé que c'était quand même moins appréciable que l'époque victorienne dans la littérature britannique. que je trouve plus romantique, plus contemplative, plus poétique, plus douce de ce que j'en ai lu pour l'instant. Mais Flaubert est plutôt dans un jargon un peu brut, il y a plus d'action, c'est moins nature writing, on fait moins attention aux petits détails. On est plus dans l'action, plus dans les non-dits, enfin l'action et les non-dits. On est plus dans l'action et surtout en fait tous les cancans sont importants, ont leur importance, etc. Il y a de la sexualité aussi, voilà, c'est un oeil complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire dans cette période historique. Je suis contente de l'avoir lu, j'ai prestement détesté le personnage d'Emma Bovary, mais je crois qu'ici c'était voulu de la part de l'auteur. Donc si c'était le cas, il a réussi à me la faire détester, c'est une terme insupportable. Mais par contre le livre était intéressant, le village, enfin les villages, parce qu'il y a plusieurs villages, les personnages, le pharmacien, le curé, enfin tous ont une histoire. Et en fait c'est cette espèce de petite société qui est intéressante. Donc voilà, c'est un classique que j'ai lu, mais c'est loin d'être un coup de cœur, loin d'être une grosse réussite. Je suis simplement contente de l'avoir lu et d'avoir mon propre avis. Donc ça c'était terminé. Et du coup je commence une douceur très récente, puisque vient de sortir ou va sortir le Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main. De chez Fluff, pardon. C'est son nouveau roman. Alors la couverture de moi, elle ne me plaît pas trop. Je trouve que c'est hyper estival, hyper léger. Alors que Solène en a parlé aujourd'hui au Club Lecture. Donc Solène du compte Instagram Sobooktifoul. Et elle en a très bien parlé. Elle a abordé des sujets qui me semblent bien plus profonds que la couverture un peu summer vibes. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce roman. J'aime beaucoup ce qu'a écrit Karen Ponte en général. Je sais qu'elle aborde des sujets importants sous couverture de douceur et de gaieté. Donc c'est ma lecture du week-end. Alors ça ne s'est pas du tout au temps qu'il fait parce que là il pleut, il fait moche, il fait froid. Vous voyez j'ai remis un col roulé alors qu'il y a une semaine j'étais en t-shirt. Il ne fait pas froid, froid. Mais vous savez c'est... Voilà, on est affiché je crois à 90% de pluie. Donc la couverture n'est pas trop au rendez-vous. Mais j'ai hâte de me plonger. Il n'est pas hyper lent. Il fait moins de 300 pages. Mais bon c'est hyper aéré. C'est des dialogues. C'est à la carrière. Donc je pense que ça, ça va y passer vite. Je vais le commencer juste après avoir coupé la caméra. Et alors donc unboxing, j'ai trois choses. J'ai un paquet de chez XO, un paquet de chez Flam Marion et un paquet. Et un paquet inconnu. Je vais commencer par le paquet inconnu. Parce que ça me paraît mou. Ah mais je sais ce que c'est. C'est pas pour moi, c'est pour ma tante. Et je sais ce que c'est. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est une surprise. Alors, on va ouvrir le paquet de chez Flam Marion. Flam Marion, Flam Marion. Flam Marion. J'attends rien de chez Flam Marion. Mais bon. Alors, c'est une surprise. Je n'attendais rien. Alizé Cornet, la valse des jours. Une saga familiale en hommage aux femmes de ma vie. Pourquoi pas ? Je ne suis pas du tout au courant. Est-ce qu'il y a un petit mot, une dédicace, une information ? J'espère que vous passez un agréable moment en compagnie de mes personnages. Bonne lecture, Alizé. Ok. Un petit mot. Donc, voici le roman. Je ne savais pas du tout que je suis au courant de rien. Mais pourquoi pas ? Alors, de quoi ça parle ? Comment l'apprentissage de la vie se transmet-il entre trois femmes d'une même famille ? Quel fil invisible et puissant lit Hélène et ses filles, Mouna et Jeanne, au cœur des années 1960 à Nice. Ce sont les jours tourmentés de femmes nées dans un milieu modeste où l'alcool abîme les hommes et où l'émancipation est difficile. Mais ce sont aussi les jours heureux. La lumière qui jaillit au gré d'une danse, d'un amour, d'un lien indestructible et de la certitude que demain sera plus beau. Inspirée par les histoires vraies de sa famille, Alizé Cornet donne vie à ses femmes dans la beauté de leur intimité, de leur fragilité, de leur désir de liberté. Leur cœur bat à l'unisson d'une société française en pleine évolution. Pourquoi pas ? Ça se passe à Nice, ça a l'air sympa. J'espère que ce n'est pas trop feel good. Mais cool ! Sympa, alors merci beaucoup Alizé Cornet et les éditions Flammarion. La couverture est sympa pour le coup. Elle est assez douce. Chouette ! Je n'ai aucun paquet, donc je pense que c'est déjà disponible. Il n'a pas l'air très long, il a l'air assez aéré en plus. 360 pages. Cool, merci beaucoup aux éditions Flammarion et à Alizé Cornet. Je suis cool ! Tiens, c'est une bonne surprise ! Et ensuite, un paquet de chèques XO. Alors là, je crois que tu sais ce que c'est. Il me semble que c'est un peu là. Qui vient ou qui va te sortir. Oui ! Oh, je n'avais pas vu la couve ! C'est le tout dernier Olivier Bâle ! Méfiez-vous des anges ! Je n'avais pas vu cette couve-là ! Le nouveau thriller d'Olivier Bâle. Cool ! Alors, je ne sais pas si c'est la suite. On a un beau petit service presse avec l'auteur. Très sympa d'ailleurs, je l'ai rencontré à propos de Méfiez-vous des anges. Alors là, c'était les premiers que j'ai, c'est l'affaire Flammillard que j'ai lue. La forêt des disparus, que je n'ai pas encore lue. Je vais peut-être me dépêcher alors du coup. Mais je ne sais pas si c'est une suite. Voilà prévenu, si vous pénétrez dans l'enceinte, il sera déjà trop tard. Sur les collines de Californie se dresse l'enceinte. Une communauté spirituelle en apparence parfaite. Paul Green, ancien journaliste. Ok, c'est la suite. Je vais m'arrêter là. Donc, Paul Green est toujours parmi nous. Je n'ai pas lu La forêt des disparus qui va sortir, je crois, chez Pocket. Ouais, Pocket. Ou qui est disponible chez Pocket. Oh là là ! Bon, c'est la suite. Donc, je ne vous lirai pas le résumé. Je vous invite à aller regarder sur les réseaux. Oh, mais il est dédicacé. Trop cool. Merci beaucoup, Olivier Ball. Merci aux éditions XO. Ah bah du coup, j'ai envie de dire la forêt des disparus. Bon, il faut que je me pose et que je m'organise un petit peu mes lectures là. Parce qu'il y a trop de choses qui me font envie. Ma table basse ressemble à une montagne russe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais ranger un peu le bazar là. Et alors, je vais ouvrir mon truc. Je me suis acheté des chaussures. J'adore ! Voilà, je vais en ranger. Il y a un bazar là, c'est pas possible. Je vais ranger. Je vais aller me faire un thé. Et ensuite, je m'attaque à... Carine pompe. Et que quelqu'un vous tonde la main. Une petite douceur. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui, on est lundi et je suis en train de faire une petite marche. On est entre midi et deux. Je suis partie marcher parce que j'ai pas mal de problèmes au travail à gérer. Et que je suis saoulée, énervée. Je fais respirer un petit peu, ça allait mieux. Oui, donc pour vous dire que j'ai commencé également le carine pompe hier. J'ai pas beaucoup, beaucoup avancé parce que je me suis assez reposée finalement ce week-end. Et on a profité avec mon conjoint de faire des trucs ensemble, tout ça. Donc c'est cool. Donc j'ai pas beaucoup lu. Mais je compte bien l'avancée ce soir. Même si ce soir, j'ai un vernissage. Je sais pas trop comment je vais articuler mes lectures. Parce qu'entre le travail et mes sorties, il y a beaucoup de choses à faire. Et sinon, par contre, je suis presque à la fin de Jenny Colgan. Puisque j'écoute sur audio libre, sur audible, une saison à la petite boulangerie. Et c'est vraiment bien. Sauf que ça me donne très faim à chaque fois que je l'écoute. Parce qu'il parle de pain chaud qui sort du four et tout. Ça me donne très très faim. C'est un petit peu embêtant. Mais sinon, c'est encore une bonne lecture. Je crois qu'il me reste deux heures à écouter. Donc c'est à peu près 80 pages à peu près du roman, je pense. Donc peut-être que j'arriverai à le terminer ce soir ou demain, dans la semaine. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je vous reprendrai plus tard dans la journée ou demain pour conclure ce carnet de bord. Puisque je crois que j'ai reçu des choses dans ma boîte aux lettres. Donc je vous ferai un petit retour avant de le conclure. Aujourd'hui, on est mardi. Je viens conclure ce carnet de bord. Là, on est entre midi et deux. C'est ma pause déj. Je viens de finir de déjeuner. J'ai mangé rapidement. Je me suis fait un petit café dans mon mug de Noël. Oui, tout à fait. Je n'ai toujours pas rangé mes mugs de Noël. Et on est en mois d'avril. Dernière semaine d'avril. C'est bientôt le printemps. Bref, donc je viens conclure ce carnet de bord en vous parlant d'un roman que j'ai terminé hier. En audio, c'est le tome 2 de Jenny Colgan. Donc une saison à la petite boulangerie de chez Pocket. Donc le tome 1, c'est la petite boulangerie du bout du monde. C'est ça. Et après, il y a le tome 3 qui est la Noël à la petite boulangerie. Je crois. En tout cas, j'espère que je ne les ai pas lus dans le désordre. Mais du coup, ça c'est en tome 2. Mais je vous parle rapidement de l'histoire. Donc dans cette petite saga, on va suivre Polly. Polly qui adore faire du pain, mais qui se fait clairement dans son travail. Et du coup, elle va décider plus ou moins par la force des choses et par une séparation avec son conjoint, de quitter son travail pour partir loin. Mais elle n'a pas beaucoup de sous. Et en fait, elle va se retrouver dans un espèce d'endroit miteux à Beach Street. Donc c'est une espèce de petit îlot perdu, balayé par les vents, dont on n'accède qu'une fois de temps en temps quand la chaussée est découverte par la marée. Et donc elle va finalement louer un petit appartement un peu miteux, où il y a de l'eau qui coule du plafond. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Mais cet appartement va lui permettre d'être indépendante, de souffler, de se retrouver et de faire du pain. Et finalement, Polly, elle va chercher à diffuser ce pain. Et elle va trouver un arrangement avec Mrs. Mance. Et elle va faire du pain à Beach Street. Voilà, bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Elle va lui arriver plein de trucs. Elle va rencontrer plein de personnages. Elle a sa meilleure amie, Kerenza, qui est tout le temps avec elle, pour la soutenir et aussi pour lui donner des idées farfelues. Elle va rencontrer un garçon, puis un autre, et puis etc, etc, etc. Et donc dans ce tome 2, on retrouve toujours Polly et la petite boulangerie et tout ça, et tout ça. J'ai beaucoup aimé ce tome. Je ne l'ai pas trouvé difficile, ou du moins je ne l'ai pas trouvé comme un tome 2 qui fait un peu le pont et qui fait un peu du réchauffé, quoi. Non, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a des éléments qui ont été un peu redondants par rapport au premier tome. Parce que surtout la première partie où il y a beaucoup de choses qui sont redites, répétées. On vous rappelle qui sont les personnages, dans quel contexte Polly les a rencontrés, etc, etc. Du coup, j'ai bien aimé ce tome. Je l'ai écouté sur Audible, comme j'avais écouté le premier tome, puisque ma tante les avait sur son compte Audible. Et elle a aussi le tome 3, donc Noël à la petite boulangerie, que je lirai sûrement cet automne, parce que là, je ne me sens pas trop de lire des trucs de Noël. Par contre, ce qui est très embêtant dans ce livre, c'est qu'à chaque fois qu'on vous parle de pain chaud, de petites miches aux herbes, et tout, qui sortent du fou en ananer, vous avez tout le temps faim. Donc, c'est à lire avec des petits cookies près de soi, ou des petites douceurs, parce que franchement, c'est hyper frustrant de l'écouter en voiture, de passer devant une boulangerie et de ne pas s'arrêter. Voilà, c'était très difficile. J'avais tout le temps faim. C'était une petite douceur sympa. Il est quand même assez long, puisqu'il fait 482 pages. Mais je l'ai écouté assez facilement, finalement. Donc, voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu. Et ensuite, du coup, j'ai commencé, et que quelqu'un vous tende la main, mais je n'ai pas beaucoup avancé encore. Donc, ce roman de Karen Ponte, je vous en reparle dans le prochain carnet de bord. Voilà, il est grand temps pour moi de vous laisser. Je suis désolée pour ces carnet de bord beaucoup moins intéressants, puisque je suis un petit peu sous l'eau au niveau du travail, comme vous le savez. Et du coup, c'est vrai que je lis un petit peu moins, mais j'essaie quand même d'être présente et de vous montrer des petites choses au quotidien. J'espère que vous avez pu quand même noter quelques lectures ou quelques inspirations. Je vous souhaite un très très bon week-end, de merveilleuses lectures, et une belle semaine. Et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501